Voilà, nous nous retrouvons pour une petite vidéo sur la rime. Donc, je vous rappelle, la rime, c'est quand ça finit pareil. Par exemple, les jours de la semaine finissent tous par la même syllabe, le même son. Donc, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Et le dernier, lui, il commence, donc il attaque, pareil que les autres terminent, dimanche. Donc, ici j'ai des étiquettes, ici j'ai un tapis. On va simplement se demander quels sont les mots qui finissent comme tapis. Donc, on va chercher des mots qui finissent par le son i. On va commencer par celui-là. Alors, ça c'est un taille-crayon. Est-ce que ça finit par i ? Non, ça finit pas par i. Taille-crayon, je vais le mettre là. Ça, c'est une gomme. Gomme. Non, ça finit pas par i. Ici, vernis. Oui, ça finit pas par i. Donc, on va le mettre avec tapis. Celui-là. Toupi. Toupi. Oui, ça finit par i et ça finit même de la même syllabe que tapis. Toupi. Toupi. Tapis. Routi. Ah oui, ça finit par i. Je fais bien i. Vous vous souvenez, pour faire i, on sourit. Ça, ce sont des jumelles. Non. Ça finit pas par i. Ça, des spaghettis. Spaghettis. Oui, ça finit comme tapis. Oui, ça finit comme tapis. Ça finit par i. Baleine. Non, ça finit pas par i. Baleine. Bougie. Bougie. Oui, ça finit par i comme tapis. Fruits. Fruits. Oui, ça finit par i aussi. Je le mets sur le tapis. Ça, c'est un cheval. Cheval. Non, ça finit pas par i. Ni. Ni. Oui, ça finit bien par i. On le met sur le tapis. Ça, c'est une cigale. Cigale. Non, ça finit pas par i. Banane. Banane. Non, ça finit pas par i. Fourmi. Fourmi. Ah oui, ça finit par i. Je le mets sur le tapis. Parapluie. Parapluie. Oui, ça finit par i. Et là, dans la tartine de pain, au milieu, il y a de la mi. Mi. Oui, ça finit par i. Voilà, nous avons trouvé tous les mots qui finissent comme tapis. Et pensez aussi à regarder la petite histoire sur « Sans souci, la souris ». Il y a plein, plein, plein de rimes dans cette histoire. À bientôt. Gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada